Le bonheur à tout prix. Quel beau sujet dont on va aborder la question aujourd'hui avec la psychologue conférencière et professeure associée à l'UQAM, Geneviève Beaulieu-Pelletier. Salut! Salut! Geneviève, il y a un beau sujet dans le bonheur, mais il y a beaucoup de mythes intéressants qu'on va tenter de démystifier. Je t'en nomme quelques-uns, c'est ce que les gens pensent en général, on l'entend souvent. Entre autres, moi je ne comprends pas ce qu'il y a de mal à être heureux, tout le monde devrait l'être. Oui, bien effectivement, on devrait tous être heureux. Ça, c'est vrai. S'il y a vraiment un sentiment que j'aimerais toujours vivre, c'est bien le bonheur. Les gens qui sont toujours heureux, c'est louche. C'est impossible d'être parfait. Ah, bien oui, c'est très, très louche. Aspirer à être heureux, tout le monde devrait faire ça. Je pense qu'on veut tous ça. Et celui-ci, je l'aime bien, c'est facile d'être heureux quand tu es beau, tu es riche, tu es amoureux, puis pour le reste du monde, c'est plus compliqué. Oui, on l'entend souvent, puis ça peut même être très irritant de penser ça. Bien justement, on va aborder la question du bonheur à tout prix. S'il y a une émotion qu'on veut tous ressentir, que c'est le fun de ressentir, c'est le bonheur. Mais pourquoi on a un problème avec ça? C'est humain de vouloir aspirer au bonheur. Tout le monde veut être heureux. Alors, c'est vraiment un élan très authentique, je dirais. OK. Il y a une dictature du bonheur qui est là. Donc, on se met dans une pression d'être heureux. Il y a cette idée de « je dois, au final, vraiment atteindre ce bonheur-là ». Et de plein de façons, c'est ce que j'entends, c'est ce qui est véhiculé. C'est ce qu'on voit partout. Exactement. Donc, les autres aussi sont là-dedans. Donc, si les autres sont dans le bonheur, bien, moi aussi, il faudrait… Donc, il y a vraiment cette idée de « on doit atteindre ça ». Mais c'est pressurisant. Donc, il y a vraiment une culture, une performance, justement, pour être heureux. Alors là, c'est une recherche de « je veux être heureux, oui, dans mes relations ». Il faudrait aussi que je sois très équilibrée, que je m'accorde assez de temps pour être zen, que je fasse de l'exercice, de plein, plein de façons, que je sois évidemment très efficace au travail. Le quotidien, tout le monde. Exactement. Mais la pression, elle est incroyable. Donc, c'est cette performance-là du bonheur qui est quand même questionnable. C'est un peu paradoxal quand on y pense. Mais d'où vient, Geneviève, cette obsession-là pour le bonheur? Bien, je dirais que d'abord, il y a beaucoup de publicités qui sont là, là, qui sont très présentes. Dans le quotidien, tout le temps. Oui. Donc, on se fait dire, par exemple, « OK, pour avoir des relations significatives, agréables, achète cette gomme-là, tu vas avoir des rapprochements. Ou prends-t-elle bière, tu vas pouvoir être entre amis. Donc, ou achète ce camion-là, tu vas être vers la voie de la liberté. Donc, c'est des propositions de bonheur qui sont là. » Très subtiles, par contre. Très subtiles, mais ça vient nous rejoindre. C'est sûr. Parce que, hey, ça doit être là, le bonheur. On se fait aussi proposer, regardons juste à travers les réseaux sociaux. Ah, bien là, ça, c'est inévitable. Bien, de la publicité, mais je dirais aussi des approches pour atteindre le bonheur. Donc, des accompagnements, des programmes de « tu vas être heureux si tu suis ça ». Donc, ça nous fait miroiter des recettes magiques vers ce bonheur-là. Donc, on est à quelque part constamment en attente d'un jour atteindre ce bonheur-là qui est promis. Mais ce qui nous fait rester dans une illusion que c'est possible d'atteindre ça… Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, parce que souvent, on se trompe. On se trompe dans « il est où, ce bonheur-là? » On va aller justement vers des sources qui sont davantage, bien, peut-être si j'ai plus d'argent, je vais être heureux. Peut-être que, justement, si je travaille plus mon apparence physique, là, je vais peut-être avoir un peu plus de regard. Puis, là, je vais être heureux parce que les gens vont m'aimer. On est souvent dans la comparaison aussi avec notre voisin, pas concret, là, concrètement, mais avec les réseaux sociaux, tu l'as mentionné aussi, on est toujours là-dedans. Constamment, puis c'est que, finalement, on ne le cherche pas au bon endroit. Alors, finalement, oui, on fait plus de sous, oui, on investit une activité qu'on pensait que ça allait nous apporter ce bonheur-là, puis on est dans cette comparaison-là, mais finalement, ça ne nourrit pas, c'est plus vide. Alors, on a vraiment intérêt à se questionner. Puis, dans la comparaison sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de biais cognitifs qui vont être là. Donc, c'est-à-dire que, bien, si je regarde, par exemple, mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? Je vais voir, par exemple, mon ami qui n'arrête pas de publier des choses, par exemple, de ses réalisations culinaires, des soupers incroyables. En pleine semaine, qui ont l'air d'un souper du samedi, évidemment, mais on est un lundi. Exactement. Donc, c'est tentant, c'est le fun. Moi, je ne fais pas ça. Fait que là, je commence à me diminuer. Tout de suite après, il y a mon collègue qui, lui, publie des choses en lien avec ses activités familiales. Oui. Donc, ça a donc bien l'air le fun ce qu'il fait avec ses enfants ou avec le restant de sa famille. Il prend du temps, puis il voyage, il fait plein d'activités. Wow! Mais ce que je ne fais pas, c'est comparer celui que je regardais de mon ami, que je regardais ses recettes, je ne regardais pas ce qu'il faisait dans le restant de sa vie. Je voyais ça. Mon collègue, je ne regarde pas, en dehors de ses activités familiales, ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment des biais qui vont être là. Et en plus, on s'entend que c'est très romancé aussi, ce qu'on choisit de publier. Toujours la perfection. On choisit, on choisira, on va toujours choisir le plus beau. Exactement, exactement. Mais Geneviève, est-ce que c'est possible, je sais que la question a l'air étrange, mais d'être trop positif? C'est-à-dire que ça devient à la limite toxique pour la personne comme telle? Oui, c'est possible parce qu'on va être dans la recherche à tout prix, justement, du bonheur. Donc, on va être dans « je veux être dans le positif ». Oui. Je vise ça, donc on vient vraiment être dans une tyrannie du positif. Une espèce d'obsession aussi, bien oui. Tout à fait. Et ce qui fait en sorte qu'on va écarter le négatif. On est dans une recherche d'un monde tout bon, tout parfait, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ça. On ne vit pas dans un monde de licornes, là. Il n'y a personne qui vit dans un monde de licornes. Exactement. Et c'est qu'en se coupant des aspects négatifs, donc des défis, des difficultés, des obstacles, des émotions qui sont plus difficiles, bien je me prive de beaucoup de sources d'apprentissage, de beaucoup de sources en fait réelles où je vais pouvoir me développer. On parle souvent de résilience, mais c'est à travers les épreuves, c'est à travers les défis et les émotions négatives que va pouvoir émerger la résilience. Donc, j'ai besoin d'obstacles pour être capable de développer mes ressources et de faire « ah, super, j'ai été capable de passer au travers de ça ». Donc, on ne veut pas se couper de ça. On ne veut pas vivre dans un monde tout parfait. Non, mais il y a quelque chose d'encore plus valorisant dans ce côté-là, je trouve. Bien, je dirais en fait, oui, en fait, c'est souvent ce qui va arriver, c'est qu'on est mélangé au final, on ne sait plus qu'est-ce qui va réellement venir satisfaire. Donc, oui, on va chercher à être valorisé de différentes façons, mais en bout de ligne, ça ne va pas avoir l'effet, ce contexte. Bon, là, je vais profiter de ton expertise parce que, oui, il y a de la pression sociale, mais comment on trouve l'équilibre là-dedans? Bien, déjà, en commençant par se dire qu'on veut essayer d'évoluer dans une réalité qui est imparfaite. Donc, de reconnaître que le bonheur, à quelque part, c'est de croître à travers cette réalité-là qui ne sera pas parfaite. Et la réalité qui est la nôtre aussi. Exactement. On a chacun nos parcours, on a chacun notre réalité, on a nos relations, on a vraiment chacun notre bagage. Alors, on ne peut pas se comparer en termes de bonheur et de comprendre que, oui, on ne veut pas à tout prix être dans le positif. Et que quand je disais tantôt qu'on ne cherche pas au bon endroit les sources de bonheur, bien, elles sont où? Ce qui ressort à travers les recherches, c'est de dire, bien, les besoins psychologiques qui sont fondamentaux, ceux qui vont contribuer au bien-être, ceux qui ressortent, c'est le fait d'être, le besoin d'être connecté aux autres. Donc, je veux pouvoir avoir des relations significatives. Alors là, ça, c'est le premier. Il y en a un autre qui est le besoin d'autonomie, de sentir que je fais des choix dans la vie, que je vais vers des activités qui me ressentent. Qui sont les miennes, qui sont notre propre choix. Qui sont cohérentes. Donc, vraiment, ça, c'est très, très important. C'est en sentir que j'ai un certain contrôle sur mon existence, même s'il y a des zones qui ne seront pas possibles, qu'il va y avoir certaines obligations. Oui, mais est-ce que je peux miser sur certaines zones de contrôle que je peux avoir? Éviter d'être dans la culpabilité, donc de faire des choses par culpabilité. C'est des petites choses comme ça au quotidien. Et donc, besoin de connexion, le besoin d'autonomie. Et le troisième qui ressort à travers l'altérature, c'est le besoin de compétence. Donc, de sentir qu'on développe nos capacités, nos habiletés, qu'on investit des activités qui nous permettent de nous développer. Alors, ça, là, au quotidien, c'est de petites sphères, des petits besoins qu'on peut alimenter, mais qui ont vraiment un grand impact sur l'augmentation du bien-être psychologique. Tout ce moment me rend remplie de bonheur, du bonheur positif. Geneviève Beaulieu, Pelletier, psychologue, merci beaucoup pour nous avoir éclairés sur le sujet. On souhaite tous être heureux, mais à notre niveau, à notre propre bonheur à nous. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi. D'ailleurs, partagez le balado si ça vous intéresse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Tougo, le balado pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Cube. Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et bien, je vous rappelle que ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. Merci.